Faut arrêter avec Népal Bon, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut arrêter avec Népal et compagnie ? Je dis ça parce que ces derniers temps, je traîne, en vrai de vrai pas énormément sur TikTok, mais j'y traîne Puis je vois souvent des vidéos en mode Népal un rappeur sous-côté, Népal si Népal ça et compagnie Et au bout d'un moment j'en ai eu marre, je me suis dit Ouais vas-y faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur ce sujet là Et du coup on en est là aujourd'hui Et puis mon petit disclaimer avant que la vidéo commence De toute façon vous allez le voir dans la manière dont j'ai écrite la vidéo Mais tout ce que je dis ne concerne pas seulement Népal Mais tout un tas de rappeurs qui sont qualifiés comme sous-côtés Alors qu'ils ne le sont pas et compagnie Mais je n'ai rien avec Népal Vous allez voir que de toute façon Népal est l'un de mes rappeurs préférés Et voilà c'était juste pour prévenir Space Alors comme une grande partie des personnes J'ai découvert Népal grâce aux vidéos du règlement Avec son épisode sur Adios Vamas Car globalement toutes les anciennes vidéos du règlement C'est des vidéos que j'ai vues, revues et encore revues Car honnêtement c'est des vidéos que je suis kiffé Sur des artistes que honnêtement j'adorais découvrir Et après aller écouter derrière Et du coup un jour comme énormément d'artistes Mon outil a fait une vidéo Pour tomber sur la vidéo sur Adios Vamas Puis j'ai découvert Népal Puis du coup par la suite j'ai commencé à m'intéresser à s'amuser Puis de par là j'ai commencé à l'écouter Et du coup j'en profite pour le dire ici Parce que bon de toute façon je trouve ça totalement débile Mais découvrir un artiste Vient un youtubeur Que ce soit le règlement Vient d'autres Ce n'est pas honteux Puis tout le monde a le droit de débuter D'écouter un artiste Par quelque part Puis que ce soit que tu commences à la radio Sur youtube Ou juste par tes parents et compagnie Il n'y a rien de honteux Bon go commencer la vidéo Space Alors c'est vrai que depuis quelques années TikTok c'est vraiment devenu Le plus grand bordel de tous les temps De l'histoire de la musique je pense Entre des artistes qui en sont à un point Où ils vont faire des sons Pour tenter de créer des trends Mais bon on n'est pas là pour faire une vidéo Sur l'influence de TikTok Sur l'industrie musicale Mais tout ça pour dire que A la base des bases Je ne voyais pas toute cette hype Sur TikTok autour de Népal Enfin j'étais là Je me swipais sur TikTok Je voyais mes vidéos habituelles Sur le rap Les comics et compagnie J'étais content Puis d'un coup J'ai commencé à avoir Plein de TikTok sur Népal Mais en plus de ça C'était Bon il y avait certains TikTok Qui étaient sympas Puis il y en a d'autres Je l'ai trouvé totalement incohérent Pour rapport à ce que Népal Voulait montrer avec sa musique Par exemple La vidéo qui moi M'a le plus choqué Entre guillemets Personne n'a fait une vidéo Hommage à Népal Entre guillemets Où elle va littéralement Balancer le nom de Népal De manière normale En mode Ouais allez écouter Le nom de Népal du coup Et j'étais là en mode Ouais c'est bizarre un peu Même si bon On peut retrouver son prénom Avec une recherche sur Google Mais je trouve ça Pas mal déplacé quand même Surtout que bon Quand on sait qu'il avait Un nombre énorme De surnoms C'est pas pour rien quoi Puis ça montrait clairement Qu'il voulait préserver son identité Ou encore avec plein de TikTok Disant que si Népal Était encore là aujourd'hui Il aurait pu être une thème d'affiche Au même titre que Nekfeu Alors déjà Non je pense pas Car percer comme Nekfeu C'est très très rare déjà Mais aussi parce que Le style de Népal C'est un style qui Je sais pas C'est pas un style que je trouve Parlant à tout le monde Carlo Nekfeu Nekfeu Rien que dans ses textes Il fait en sorte d'être Très universel Dans sa musique Népal Lui Il est beaucoup plus Dans un univers très spirituel Même si je dois A la voix Je dis surtout ça Par rapport à Yves-Bamas On voit qu'il est en paix Avec lui-même Notamment grâce à la spiritualité Mais bon Je dis ça Mais même Nekfeu Il dit lui-même Que s'il était encore là Il aurait tout baisé maintenant Donc voilà Et après Vient la catégorie de vidéos Qui m'a notamment donné Envie de faire cette vidéo En fait Parce que c'est une catégorie Que je déteste C'est les fameuses vidéos A base de Népal est sous-côté Ou le Népal c'est du vrai rap Alors Tout ce que je veux dire là Là Ça marche A la fois pour Népal Mais à la fois Pour tout plein d'autres rappeurs Qu'on met dans ce genre de case Alors Non Népal n'est pas sous-côté Il est très bien coté Mais à son échelle Car c'est pas parce qu'un rappeur Ne passe pas à la radio Ou encore Qu'on n'en entend pas parler partout Qu'il est sous-côté Et surtout ce point là C'est un point qui marche Avec tous les rappeurs De la New Wave Avec tous les Lafev Ruebe et compagnie Ils sont bons Mais encore une fois Ils sont pas sous-côtés Ce sont des rappeurs Qui sont bons Moins bons Et compagnie A leur échelle Mais ils sont pas sous-côtés Et eux justement Ils sont bien cotés Mais à leur échelle Mais en plus de ça Il y en a beaucoup Vous utilisez le terme Sous-côtés Sur-côtés Et compagnie Alors que globalement C'est des rappeurs Ils viennent à peine De commencer à se faire un nom Par exemple Récemment je crois C'est Runa Un rappeur du label Sublime Le label de This Is Vous entendez Il est sous-côté Non Il est pas sous-côté Il vient à peine De sortir un premier projet Laissez-le Le temps de se développer Parce que Pour vous J'ai l'impression que Dès qu'un rappeur Il sort un truc Il est obligé De devenir une superstar Non Regardez Gynos Gynos Il a sorti Imani Il s'attendait A ce que ça fasse Des chiffres de ouf Il a été déçu Il nous a sorti Bon déjà Imani était très très bon Il nous a sorti Taciturne Qui est son chef d'oeuvre Puis après Taciturne Il a commencé A devenir une superstar Donc laissez au rappeur Le temps de se développer Car pour la grande majorité On ne perce jamais Avec un projet Souvent tu vas en faire plusieurs Et c'est qu'au bout d'un projet Qui va commencer à percer Et du coup Pour revenir sur cette expression Là de vrai rap Et compagnie C'est une expression Que je déteste Parce que On se le dit Les trois quarts des personnes Qui l'utilisent C'est des personnes Qui sont en mode Ouais le rap Qui vient des banlieues Et compagnie C'est du rap nul Qui raconte rien Et tout Et qu'au contraire Le rap fait par Des gens qui ne viennent Pas vraiment de banlieue Qui sont des rappeurs Consciens entre guillemets Puis qui font du vrai rap réfléchi Et il faut arrêter tout ça Il faut arrêter cette branlette Comme quoi Un lompal Est meilleur qu'un LCH Et tout Car Et vraiment C'est de la merde Et j'en vois trop Des gens Dire ce genre de choses Sur TikTok Et vraiment Il faut arrêter Parce que Quand je vois des gens Dire des choses Comme quoi Booba C'est pas du vrai rap Puis à côté Qu'un lompal C'est du vrai rap Faut arrêter Puis souvent Et c'est tout le temps La même catégorie De personnes Qui dit ce genre de choses Space Alors là C'est un point Qui de base Je n'avais pas du tout Pré en compte Mais au final En voyant quelques vidéos Sur TikTok Sur la question Je pense qu'on peut Quand même se pencher Sur la question Du fait que le règlement A quand même Une certaine influence Sur son auditeur Et c'est vrai Qu'on peut dire Qu'il a quand même Une certaine influence Puis on l'a vu Plus récemment Avec Winter & Zuko Qui à la base Des bases Était un rappeur Que personne connaissait Puis à partir du moment Où la vidéo du règlement Est sortie Il a eu un bon Niveau auditeur Et autre C'est un truc de fou Puis en vrai de vrai Quand on a le statut Du règlement Avec un million d'abonnés Une forte audience Qui va jusqu'à acheter Ses vêtements Et compagnie C'est totalement normal Qu'il y ait des gens Qui se font influencer Dans ça Notamment les plus jeunes Puis en vrai de vrai Globalement Toutes les reproches Qui sont faites au règlement C'est des reproches Que je comprends Mais d'une part Quand je vois ça D'une manière De créateur Pour dire ça comme ça Et ben je le vois juste Comme un mec Qui kiffe parler Des artistes qu'il veut Même si en vrai de vrai Qu'on se le dise Sur toutes les vidéos Qui sont sorties Et cette année Ça se voit pas vraiment A moins que Quand je sorte la vidéo La vidéo sur Zuku Soit déjà sortie Ou je sais pas Mais hormis celle là Que du coup Je n'ai pas encore vue Vu qu'elle est pas encore sortie Et ben globalement Tous les artistes Dont il a fait une vidéo Cette année C'est que des choses Que je trouve Pas très folles Mais bref Puis si derrière Les gens qui regardent Ces vidéos Commencent à s'intéresser A cette culture du rap français Qu'ils continuent à s'intéresser A d'autre chose Qu'ils aillent voir Autre chose Que ce qui leur est proposé Par le règlement Mais juste aller découvrir Autre chose Que ce que vos youtubeurs Rap préféré Vous proposent Puis vraiment Ouvrez-vous A cette culture du rap français Parce que c'est quelque chose Qui est très très large Puis on a la chance En France notamment D'avoir une variété comme ça Mais bon Malgré tout le mal Que je pense En partie De tout ce qui se passe Autour de Népal actuellement Il y a aussi énormément de bien Notamment le fait Que les gens connaissent Népal Puis du coup Ça permet de faire en sorte Que même Trois ans après sa mort Ils puissent continuer D'être écoutés aujourd'hui Puis de durer dans le temps Bon Et ben j'espère que cette vidéo Vous a plu Alors Ces derniers temps Quand même Je trouve que je fais pas mal De vidéos sur le rap et tout Vous inquiétez pas Bientôt tout ce qui est Review de séries Films et compagnie Ça revient Juste laissez moi le temps De regarder quelques-unes À gauche à droite Puis je reviendrai Petit à petit Voilà Bon Et ben n'hésitez pas à liker Commenter, partager Puis abonnez-vous Pour de prochaines vidéos Allez tchou L'ange de gauche a lâché l'thomar Hors des frontières de ton esprit Tu peux pas vivre dans un cauchemar Persévérance donc j'ai double up Ma confiance placée en très peu d'hommes La nuit en studio pour soigner les pieds